Générique Générique Bonjour et bienvenue pour ce quatrième rendez-vous de mieux comprendre la voyance. Aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet un voyant peut-il dater les événements. Il est vrai que faire des prédictions, c'est bien, mais de pouvoir les dater, c'est encore mieux. Sachez qu'en matière de voyance, la notion de temps n'existe pas. Un voyant peut tout à fait percevoir des événements du passé, du présent et du futur sans pouvoir autant donner une notion de temps. En consultation, le voyant perçoit un certain nombre d'événements, plus ou moins précis, par des ressentis, des flashs ou diverses sensations ou intuitions. Reste à lui de savoir interpréter et pourquoi ne pas de donner une notion de temps. Chaque voyant a sa propre perception du temps, en fonction de son expérience personnelle. Certains percevront des événements en noir et blanc et pourront l'associer à un événement du passé. D'autres percevront des événements clairs, précis et détaillés et pourront l'associer au présent, voire au futur, très très proche. Et d'autres percevront des événements moins précis et l'associeront au futur lointain. Par ailleurs, certains voyants arrivent à donner une notion de temps en fonction des saisons, qu'ils percevront au travers de leurs perceptions extrasensorielles. Ils seront donc en mesure de dire si un événement peut se réaliser au printemps, en été, en automne ou bien en hiver. Il arrive que certaines prédictions se réalisent avec un certain décalage, soit avec du retard ou même avec de l'avance. Vous l'aurez compris, la voyance et le temps ne font pas toujours combénage. A savoir, certains praticiens apporteront des notions de temps en fonction d'un type de tirage du tarot, suivant si telle ou telle carte est ressortie, ou bien en s'appuyant de la numérologie, ou bien de l'astrologie. Par ailleurs, les prédictions des voyants peuvent aussi reposer sur le libre-arbitre du consultant. Prenons par exemple, une personne qui me consulte pour connaître le devenir de sa vie de couple. Je peux percevoir un couple en situation de séparation, alors que ce ne soit pas le cas réel dans la vie de couple. Je m'explique. Ce couple n'étant plus dans les liens amoureux, mais d'une vie en forme de cohabitation, en fonction par exemple des enfants, ou de l'aspect matériel, donnant l'illusion de l'extérieur d'une vie de couple. Donc, dans ce cas précis, ma perception sur ce couple est très juste, puisque le côté séparé est là, n'ayant plus de lien amoureux. Ce couple n'a donc plus raison d'exister, et si ce n'est par intérêt commun. C'est pourquoi je peux percevoir un état séparé du couple. Donc, dans ce cas précis, le libre-arbitre du consultant se présente, il est donc libre à lui de définir la notion du temps pour une séparation. Il se peut qu'en matière de voyance, et ce pour de rares exceptions, qu'un voyant puisse établir une prédiction pour une date très précise. Aussi, je vous invite à la plus grande vigilance lorsqu'un voyant vous propose ses services avec la mention « date précise ». Cependant, un voyant par expérience peut donner une notion de temps à ses perceptions. Il peut ainsi préciser quand vous allez par exemple vendre votre maison, obtenir un accord bancaire ou bien une mutation. Il lui sera plus difficile quant à lui, et plus aléatoire, de dire par exemple quand une relation amoureuse pourra quant à elle s'améliorer. Je pars du principe que le voyant doit tout de même prendre le risque de dater ses événements. Il ne se fait pas de dire à son consultant, par exemple, qui est en phase de recherche d'emploi, qu'il va retrouver du travail. Certes, à un moment ou un autre, celui-ci a de fortes chances de retrouver un emploi. Donc, le voyant, en dehors de ses prédictions détaillées sur la nature de l'emploi et des circonstances, se doit de donner une notion de temps. Quoi qu'il en soit, lorsque vous consultez un voyant, vous devez toujours garder à l'esprit que le temps vous est donné à titre approximatif et qu'il peut toujours varier de façon plus ou moins marquée, suivant les visions et la perception que le voyant aura pendant sa consultation. Pour conclure, un voyant peut donner une notion de temps de ses prédictions, sans pour autant donner une date précise. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, mais aussi de suivre mon actualité sur ma page Facebook et sur mon site Internet. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.